Hello hello, bonjour à tous, pardon pour le micro et re pour ceux qui étaient tout à l'heure sur le live, bienvenue pour ce V-LOG tourné en live, vous voyez marqué le chat à côté qui défile, les gens ont juste à dire bonjour, faut dire bonjour les gens maintenant, oui même si jamais nous on s'est déjà dit bonjour, les gens qui vont voir la rediff sur Youtube, ils savent pas que vous êtes là, enfin, bref, faut dire bonjour c'est mieux. Donc du coup aujourd'hui on fait un petit truc un petit peu particulier, on va faire le V-LOG ensemble et en live, notamment parler des difficiles aventures, difficiles aventures, bonjour Youtube, ça y est ça commence, bonjour, bonjour, bonjour. Donc parler de difficiles aventures, parler de Minecraft de manière générale, et quand je parlais de Minecraft et de Youtube en général, ce que j'avais dit dans la vidéo, juste je me reprends maintenant, c'est pas pour parler des Youtubers Minecraft, c'est pour parler un petit peu plus globalement de la communauté, de la communauté Youtube Minecraft, j'ai un point de vue là-dessus, et justement je vais l'exprimer. Donc en même temps, il me paraît des séries qui sont en cours, donc Hearthstone, Overwatch, et puis des séries, Hearthstone, plus trop en cours maintenant, il me paraît des vidéos genre Hearthstone, Overwatch, d'autres jeux, etc., pourquoi ils y sont plus, et pourquoi j'aimerais qu'ils y soient un petit peu plus souvent sur la chaîne. Faire une petite aparté en même temps, parler de la partie hitbox, qui est bien pour certains points, qui n'est pas bien sur d'autres, et le lien qu'il peut y avoir éventuellement avec Twitch. Et puis après parler aussi un petit peu d'argent, parce que oui, j'ai des problèmes financiers, mais ça, si jamais vous me suivez régulièrement, vous êtes parfaitement courant. Et... Il y a encore des pubs, il se passe pas ? Non, non, il n'y a plus de pub, il n'y a plus de pub. T'as du refresh la page, il n'y a plus de pub, c'est pas grave. Parler notamment de gens qui me doivent de la thune, et pourquoi mon PC qui a un problème, et puis après, je pense en fin de live, peut-être quand même ça se fera, peut-être en fonction du temps, ça sera peut-être même l'objet d'une deuxième partie de live, sur l'hashtag, on vaut mieux que ça, parce que dessus j'ai plein de trucs à dire, etc., etc. Donc voilà, genre du chat, Radhi ? Radhi, genre du chat ? Moi, je suis là pour l'argent, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais t'attendra la fin, Zemond ! Non, non, mais on en parlera, on en parlera, on en parlera parce que j'ai toujours été le plus transparent là-dessus. Pour rappel, j'ai quand même été, il me semble, l'un des premiers à parler d'Adblock, en tout cas essayer de vous sensibiliser par rapport à la problématique que avait Adblock en tant que nous, petit créateur. Et voilà. Donc Bombat, il a dit, go ! Alors, au niveau des difficiles aventures et de... Déjà, je vais te commencer par ce que je n'arrive plus à tourner maintenant, soit pour des raisons, soit de plaisir dans le jeu, soit d'impossibilité technique. Alors l'impossibilité technique, en fait, les jeux, ce n'est pas difficile. C'est des jeux qui me demandent soit beaucoup de ressources, ou soit pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, le jeu bug. Alors le jeu, en l'occurrence, qui bug le plus, sur lequel je n'arrive même... Avec beaucoup de difficultés à jouer, c'est Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, je n'arrive pas à jouer. De l'autre côté, je ne suis pas bien content de ne pas vous faire de vidéos là-dessus, parce que la méta est pourrie. Blizzard met beaucoup de temps à réagir là-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que le jeu est bon, mais il est vraiment très très bon. On en est parlé à la fin d'une vidéo avec Zelleko. Je crois que c'était sur la vidéo sur Lunara qu'il avait fait. Et justement, le matchmaking est tout cassé. Ça devient très compliqué. Il y a Uma et Nehru qui sont dans le chat, avec qui j'ai joué très régulièrement. Je pense que si jamais vous, vous continuez à jouer... Enfin, je sais que Nehru continue à jouer, parce que cet après-midi, on en discutait. Voilà. Ça devient juste limite injouable, en fait. Le jeu est bon, mais le matchmaking casse tout le plaisir du jeu. Et ça devient très difficile de prendre du plaisir sur ce jeu-là. Et en plus de ça, j'ai vraiment des problèmes pour pouvoir tourner le jeu. C'est-à-dire que même quand j'y joue, je n'arrive pas à avoir un FPS à 60 sur le jeu. Et pourtant, j'ai baissé les graphismes. Je ne comprends pas d'où vient le bug. J'ai désinstallé le jeu, j'ai réinstallé le jeu. Bref. D'autres jeux sur lesquels je ne peux pas jouer dessus, c'est Talos Principles. Talos Principles, je ne peux pas jouer et record. Donc, tant que je n'ai pas fixé ce bug-là, je ne veux pas vous tourner la série. Enfin, je ne veux pas vous tourner la série. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le truc, je ne peux pas vous le tourner. J'ai eu les mêmes soucis sur Heroes. Je n'ai réussi à fixer ça. Ah, ben ouais, justement, c'est mieux. Si jamais tu as des liens, fais péter. Envoie-moi ça. Alors, pas forcément là. Envoie-moi-le peut-être sur Bennett ou sur Skype. Voilà. Talos ne marche plus. Ben ouais, c'est ça, en fait, la problématique. En plus, j'ai trop envie de le faire, ce DLC. J'ai vraiment trop envie de le faire. J'ai une envie d'aller bouffer ce DLC. Et du coup, je ne peux pas le record. Je ne peux pas le record. Et ça, ça me... Je ne peux pas prendre le risque de le tourner. Voilà. Donc, ouais. Après, au niveau de séries qui, pour le moment, je ne tourne plus essentiellement pour plaisir. Alors, Polybreed, c'est vraiment une série qui est purement un aparté. C'est-à-dire que quand j'ai envie de me faire un kiff, le truc, je le prends, je le tourne. Je vous le diffuse en suivant. J'ai tourné juste un épisode d'avance. Je trouve ça coulion de faire... Juste de vous monter un épisode, de vous le balancer. Parce qu'en fait, j'avais commencé à tourner le deuxième épisode. Travaux dans la résidence, je n'ai pas pu tourner l'abstu de l'épisode. Puis après, je n'ai pas eu envie de me forcer à refaire l'épisode. Donc, je le referai. Je retournerai à ce moment-là l'épisode 5. Et puis, après, en suivant, le resto prendra le cours. Enfin, voilà. Peut-être qu'un jour, ça me prendra. Peut-être que même, si jamais j'arrive à trouver une solution, je rebalancerai le truc en entier. Peut-être qu'on se le fera en live ou autre. Enfin, on n'en parlera plus sur la fin de la vidéo. Au niveau du plaisir de jeu, et là, le premier, c'est Hearthstone. J'attends que le format libre arrive. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux formats de jeu qui vont arriver incessamment sous peu sur Hearthstone, qui sont le format libre et le format standard. Sur le format libre, on ne pourra jouer qu'avec le jeu de base plus les extensions qui est au moins d'un an. Donc, en l'occurrence, Naxtra Masse, ça finit. Gnome et GVG, Gnome versus Gobelin, ça dégage aussi dans le mode standard. Euh, dans le mode C standard. Après, dans le mode libre, on pourra jouer tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'en ce moment, la méta est juste méga figée et on ne peut strictement rien faire. Il n'y a pas de nouveaux decks qui sont sortis. Plus ou moins des améliorations de decks qui existent, etc. Du coup, on a une méta qui est hyper aggro, qui n'est pas plaisante à jouer, où on joue les cartes par cœur. Il n'y a limite pas de réflexion. Donc, du coup, je ne prends pas de kiff dessus. Puis, pour vous montrer des vidéos que les autres font aussi, je n'en vois pas du tout l'intérêt. Donc, c'est pour ça que du Hearthstone, il n'y en a pas. C'est l'inverse juste. Non, c'est ça, le standard, c'est le mode libre. C'est tous les decks et le standard, c'est l'année en cours. Je ne sais plus, non ? Enfin, bref. Si jamais ce n'est pas l'un, c'est l'autre, ce n'est pas bien grave. Ça ne changera pas la problématique. À l'heure actuelle, la méta est complètement figée et que du coup, on ne peut rien en faire. Au niveau du Overwatch, Overwatch, je n'ai pas de difficulté pour pouvoir le tourner. Le seul truc qu'il y a, c'est que... Je lui dis, je fais cette tête. Non, mais non, calmez-vous, calmez-vous. Et je n'ai pas de problème pour le tourner. L'avantage, c'est que ce sont des épisodes qui sont très courts. Donc, quand je fais une vidéo, notamment la vidéo qui est sortie aujourd'hui, pour ceux qui sont sur le live, qui est sortie mardi, j'ai pu tourner deux vidéos dans la journée. Le jeu fonctionne très bien. Pas de problème pour pouvoir le record, pas de problème pour pouvoir le streamer. Donc, pour le moment, tant que je peux, on croise des doigts et on se dit que ça va continuer. Au niveau de Minecraft, qui est pour moi le plus gros truc, les difficiles aventures, ce que j'avais dit lors de l'épisode 20, je crois, c'est ça l'épisode 20, j'avais dit à un flash que je ne voulais plus me forcer à faire des épisodes pour en faire un par semaine et à faire un épisode de Redmi en suivant le dimanche. Du coup, je continue à tenir ce rythme-là. C'est-à-dire que des fois, il y aura des lives avec des redifs, des fois, il y aura un épisode. Il est même possible que si jamais j'ai le temps, il y ait peut-être deux épisodes cette semaine-là, savoir si j'ai le temps de pouvoir le faire, de pouvoir les tourner, de pouvoir les monter. Il y aura même peut-être certainement un épisode de Redmi ou cette semaine ou la semaine d'après. Mais comme j'ai dit au niveau de Minecraft, ça sera uniquement quand j'en ai envie, je ne veux plus me forcer à faire des vidéos sur Minecraft. Et la raison, elle est intimement liée avec ce que je voulais dire dans la vidéo. C'est par rapport à l'univers Minecraft en général au niveau de YouTube. Surtout par rapport à la communauté. Je ne sais pas comment dire le truc de manière polie. La communauté, dans son grand ensemble, en fait, je suis de moins en moins fan de voir comment la communauté réagit. Et la communauté YouTube, de manière beaucoup plus générale, fonctionne. Je vais essayer de m'expliquer rapidement. Je dis très souvent, c'est des trucs que je dis très souvent, que ce soit en live ou même des fois en vidéo, où en fait, on fait souvent la comparaison entre YouTube et la télévision. En train de dire, ouais, mais non, la télévision, c'est trop nul, c'est dépassé, YouTube, c'est bien, c'est largement mieux, on est vachement plus proche du public. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, je pense que j'en suis malheureusement un bon exemple. Des YouTubeurs qui viennent donner un petit peu de leur personne comme moi, je peux le faire. Il y a quoi comme souci de la communauté Minecraft ? Justement, j'explique, je veux dire. Des YouTubeurs comme moi, en fait, on n'hésite pas à parler et à dire réellement ce qu'on pense. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un problème avec le fonctionnement, alors, je ne veux pas citer de nom, et je ne cite pas de nom, mais quand j'ai des problèmes, quand je trouve qu'il y a certains YouTubeurs qui agissent de manière que moi, je n'estime pas bien, je n'hésite pas à le dire. Alors, je sais que ça ne fait pas plaisir. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de YouTubeurs qui, pendant un moment, faisaient exactement la même chose que moi. Notamment, pour pas... Là, en l'occurrence, je peux les citer puisque c'est les vidéos qui sont déjà faites. Notamment, Aipierre et Fanta avaient déjà plusieurs fois poussé des coups de gueule sur soit des manières de faire au niveau de YouTube, sur des trucs par rapport à des liens avec la communauté, etc. Ils avaient dit ouvertement ce qu'ils pensaient là-dessus. Fanta avait pris le parti, notamment une fois, à parler de Adblock. Aipierre, c'était par rapport à la réaction de la communauté sur je ne sais plus quel truc, etc. Et donc, eux, avaient pris le parti de dire le truc. Ils se sont pris une avalanche de bouclier. Donc, du coup, maintenant, en fait, ils se positionnent dans un truc où, en fait, ils sont là en se disant « Bon, mais c'est tout, quoi. La communauté avait que du fun. On va balancer que du fun. » Et du coup, on se retrouve exactement pareil qu'à la télévision. C'est-à-dire que la télévision, les mecs, vous regardez à la télévision quand vous êtes en train de regarder un truc comme « Bata, il ne touche pas mon poste à la télévision. » Donc, je vais prendre l'exemple là-dessus. Croire que les gens que vous voyez à la télévision sont exactement tels que vous pensez qu'ils sont dans la vie, c'est totalement faux. Et moi, ce que j'aimais bien au niveau du YouTube et ce que je trouvais intéressant, c'était qu'on pouvait se permettre d'être tel qu'on est réellement dans la vie. Moi, j'essaye, en tout cas, dans la grande majorité des cas, j'essaye d'être pareil dans les vidéos que je suis dans la vie. Je ne me cache pas pour dire que les choses ne me plaisent pas et je ne me cache pas pour dire qu'il y a des trucs que je trouve magnifiques sur YouTube. Je like beaucoup de vidéos. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez le voir. Je n'hésite pas. Dès qu'il y a une vidéo qui me plaît, du coup, je la balance. Je ne vois pas pourquoi je me priverai à le faire. Parce qu'avant d'être un YouTuber, je suis aussi un viewer, en fait. Et les gros YouTubers, ça m'agace un petit peu qu'ils fassent ça. Alors, ce n'est pas les YouTubers qui m'agacent en faisant ça. C'est le poids de la communauté qui fait qu'eux ne peuvent plus s'extraire de cette position-là. Donc, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Et en fait, ce poids-là que j'ai au niveau des... pour mon propre truc au niveau des vidéos Minecraft, en fait, ça ne me donne pas envie de faire des vidéos Minecraft. Alors, plutôt que de me forcer à dire que je fais des vidéos Minecraft et prendre la même partie que les autres YouTubers font, en train de se dire que eux, ils arrivent à passer le cap en train de dire que ma vie perso, je la mets d'un côté. Et bien, moi, je dis non. Ma vie perso, elle est au-dessus de ma vie YouTubienne de Minecraft. Donc, le jour où j'ai envie de faire des vidéos, je fais des vidéos. Le jour où j'ai envie de faire des lives, je fais des lives. Et le jour où j'ai envie d'ouvrir ma gueule, j'ouvre ma gueule. Voilà. la pression sociale est partout sur le net. Non, la pression sociale, elle est partout. Et justement, ce que j'appréciais sur YouTube et de manière plus générale sur Internet, c'était que j'estimais que tu pouvais te permettre d'essayer de passer outre ce truc-là. Voilà. C'était juste pour le plus. Si jamais vous avez des questions, on va faire juste une petite pause dans la continuité de la vidéo. Donc, si jamais vous, vous avez des questions, vous voulez interagir, c'est le moment, les gars. Allez-y. C'est pas d'instant-là, je vais boire un peu de thé. Ah, je l'ai fini. J'aurais dû même faire chauffer d'autres. Elle va être un YouTuber, je suis un viewer, elle va être un viewer, je suis un cookie. Bravo pour cette analyse, Glowin. Hum, il me rendra la phrase. Perso, je trouve que tu es différent dans tes vidéos par rapport dans tes lives par rapport aux vidéos. Alors, oui et non. Effectivement, quand je suis en train de faire une vidéo sur de la redstone, je ne vais pas te faire une dissertation sur le sens de la vie. 42 et puis c'est tout. Après, dans les vidéos, non, en tout cas, j'espère ne pas être trop différent. Après, mining, c'est pas du tout une question de... C'est pas du tout une question de temps. C'est pas du tout une question de temps perso et de temps par rapport aux vidéos. C'est juste une question d'implication, en fait. Je me pose la question justement par rapport aux j'aime des gros youtubeurs. les j'aime des gros youtubeurs, c'est un truc qui est fou, en fait. C'est, tu vois, les petits youtubeurs qui n'hésitent pas à liker des vidéos en se disant qu'ils vont avoir un follow-back, c'est-à-dire le fait de liker une vidéo de telle personne, peut-être que cette personne-là va regarder un petit peu ce que cette personne fait, etc. Chose que je fais. Ça m'arrive très souvent quand je vois une personne que je n'ai pas l'habitude de voir dans mon fil d'abonnés Twitter. Dès que j'ai un like, je vais voir cette personne-là, voir ce qu'elle fait, si c'est intéressant, si ce n'est pas intéressant. Si c'est juste une personne qui a une page et puis en fait, finalement, ils balancent juste des likes comme ça. Si des fois, il y a certaines interactions, je le fais moi le premier. Mais par contre, les gros youtubeurs ne le font plus. Et c'est même pire que ça en plus. C'est-à-dire que pour ceux qui sont sur youtube depuis plus de deux ans, vous avez pu voir l'évolution de youtube. ou avant, il y avait dans les fils d'abonnés, etc., vous pouviez voir ce que les autres, les youtubeurs que vous suivez, ce qu'ils avaient liké. Et depuis à peu près, je crois que ça doit faire à peu près six mois, vous ne pouvez plus voir sur youtube ce que telle personne a liké, sauf si jamais vous allez sur sa page et que sur sa page, vous allez dans les playlists des vidéos qu'ils ont aimées. Sans ça, vous ne le voyez plus. Donc en fait, youtube n'est plus du tout en réseau social. Ça n'existe plus, la possibilité de considérer youtube comme en réseau social. C'est juste une vitrine où en fait, on va mettre en avant des personnes qui ont fait beaucoup de vues et qui ont fait des vidéos courtes parce qu'il faut que ce soit peu vu, donc il faut que ce soit vu rapidement, il faut que ce soit liké rapidement, etc. Est-ce qu'on fera en parler ce qui me dérangeait maintenant, ce que j'apprécie ? Comme quoi en fait, j'ai toujours eu ce franc-parler en fait. Mais ouais, après, ceux qui me connaissent en dehors de youtube savent que je suis après comme ça. Enfin, pas à peu près, je suis même comme ça. Je pense même que quand je fais des vidéos et quand je fais... Je pense que en dehors des lives et de youtube, je pense que je suis même beaucoup plus cash que ça. Il y a des fois où je suis très péremptoire pour des fois faire réagir les gens. Alors après, le débat chocolatine ou pain au chocolat, miam, c'est bon. Voilà, on va le... Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je m'en fous. Voilà, voilà. Bon, on passe à la suite surtout au niveau de... Ben ouais, au niveau des streams. Au niveau des streams, enfin, vous avez... Si vous avez des questions, dites-le maintenant. Alors, Samioz, j'en sais rien savoir si... si... le manque d'affluence sur ma chaîne est dû à la fin de Holycube par rapport à ta prise de position du YouTube Gaming. Non, je pense que c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'en l'espace peut-être de... en l'espace de trois mois, j'ai envoyé Boulet au Holycube pour les raisons que vous connaissez. Si jamais vous n'êtes pas au courant du pourquoi j'ai envoyé Boulet au Holycube, remontez les vidéos en arrière ou demandez à d'autres personnes, moi je n'y répondrai plus maintenant. J'ai envoyé Boulet et la Gaming Room. On va en parler après, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est ceux qui me doivent de la tune. On va... J'ai ouvert ma gueule. On a fait un gros débat avec As2 en live sur la Gaming Room sur la prise de position par rapport à le bloc. Et je n'ai pas hésité à être de plus en plus franc dans mes V-logs. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est un ensemble de choses. Ça, plus le fait qu'il y a d'autres personnes qui montent et qui très certainement sont beaucoup plus agréables à regarder qu'un vieux mec de 35 ans qui vient te faire une morale sur la vie. C'est certain. En plus, quand ils sont beaux gosses, ça passe encore mieux. Ce n'est pas un reproche, par contre, ce que je dis. Je dis juste que c'est... Alors, ce n'est pas un reproche ? Si, c'est un reproche par rapport à la communauté. Ce n'est pas un reproche par rapport à moi. J'ai eu des problèmes de PC qui viennent de quoi ? De manque de moyens financiers ou une arnaque ou je ne sais quelle raison. En fait, tout est plus ou moins lié. Mais on en parlera après. D'abord, je vais parler des streams et de Twitch. Globe, j'en ai déjà parlé, je n'en reparlerai pas maintenant. Là, je suis désolé, le truc au lit cube, j'en ai parlé 150 000 fois et juste par décence par rapport aux gens qui me suivent régulièrement, je ne vais pas en parler. Alors non, en fait, Peter, j'ai été franc puis certains t'ont reproché des choses, dommage. Non, en fait, ils ne m'ont rien reproché. Ils ont juste oublié que j'existais. Et moi, c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que je suis venu annoncer des choses et en fait, les gens ont juste dit « il gueule dans son coin, c'est bien, laisse-le gueuler. » Laisse-le gueuler. Le fait de venir expliquer ou essayer d'aller à la confrontation ou de venir me dire en quoi je pouvais avoir tort de venir gueuler là-dessus aura porté du crédit sur le fait que j'ai gueulé. Donc, ils ont été très intelligents. Ils ont juste oublié qui j'étais. T'appelles ça comment ? Chocolatine ou pain-chocolat ? Miam, c'est bon. J'ai répondu à la question. Mais je m'en fous du débat. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Je m'en fous. On va parler maintenant des streams surtout par rapport à Twitch et à Hitbox. Juste pour le petit point, par rapport à Hitbox, Onigiri est sous contrat avec Hitbox qui nous offre la possibilité d'avoir des tas d'options, d'avoir une résolution qu'on peut changer, etc. Et tout ça, c'est cool. Maintenant, le problème qu'il y a avec Hitbox par rapport à Twitch, c'est que Hitbox, vous pouvez voir que quand nous, on n'y est pas, est-ce que vous, vous y êtes ? La réponse, malheureusement, c'est non. Le problème, c'est que moi, n'ayant pas du tout une croissance au niveau de YouTube et ne pouvant pas avoir de croissance au niveau des lives par rapport à Hitbox, je me pose de plus en plus la question de savoir si jamais moi, je n'irais pas streamer. Onigiri resterait sur Hitbox. Mais que moi, en perso, je n'aille pas streamer de temps en temps sur Twitch parce que quelque part, il faut bien que la communauté de temps en temps s'agrandisse un petit peu parce que la réalité, c'est que financièrement, je n'en vis pas et que financièrement, ça devient difficile. C'est juste pour amorcer un petit peu le truc. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Vous, est-ce que vous êtes souvent, quand vous n'êtes pas en train de suivre un stream au Nigiri, merci Glowin, coucou tout le monde. Peace and love, Cookie. Yes. Merci, poteau. Mais les tips, bon, ce n'est pas grave, ils sont activés maintenant. Je voulais les désactiver, j'ai complètement zappé. du coup, tu m'as fait perdre le film. Oui, est-ce que vous, quand vous n'êtes pas sur des streams au Nigiri, est-ce que ça vous arrive de venir souvent sur Hitbox ? Alors, déjà, le multi-streaming, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui sont sous contrat avec Twitch et avec Hitbox et qui le font. Je ne le fais pas. Je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de faire du multi-diffusion sur Twitch et sur Hitbox quand je diffuse la même chose. je n'ai pas le droit. Donc, alors, attends, hop, non, si, si, c'était ça, voilà. Je vais désactiver en haut à gauche. Donc, ça, je n'ai pas le droit. Non, pour ma part, jamais. perso, je me mets complètement de la plateforme, je vais où le streamer va. Semon, nigiri, je ne suis jamais sur Hitbox. Oh, mais voilà. Voilà la problématique. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Parce que c'est marqué dans le contrat. Parce que dans le contrat, c'est marqué que je n'ai pas le droit. Quand je stream, je stream sur Onigiri. C'est tout. Après, alors, juste, moi, tel que je l'imagine, tel que j'imagine le truc, c'est-à-dire que quand c'est des streams qui sont un petit peu plus perso, confidentiels, comme un petit peu ce soir, les streams qui sont un petit peu comme ça, j'ai aucune difficulté à me dire on va les faire sur Onigiri. Voilà. Les gens ont envie de venir, ils viennent. C'est un truc qui est plus ou moins entre nous. Et puis voilà. Puis on se fait plaisir. Voilà. C'est le truc. Voilà, mais Hitbox, c'est ça. Juste, j'ai dit le truc, moi, je trouve l'interface tellement plus jolie. Je suis d'accord, moi, je préfère Hitbox. Clairement, je préfère Hitbox. Mais la réalité, c'est que Hitbox devait, en tout cas, nous avait fait comprendre qu'ils essaieraient de démarcher de gros streamers pour pouvoir faire venir un pool de communautés là-dessus et que justement montrer que Hitbox en France, ça peut avoir de l'avenir, etc., etc. Sauf que ces gros streamers, en fait, nous, ça fait après six mois qu'on est ici, on ne les a toujours pas vus venir. Je crois que le plus gros streamer qu'il puisse y avoir sur Hitbox, c'est c'est Globetopus. Je crois que c'est Globetopus qui est le plus gros streamer FR en dehors d'Eclipse, enfin, qui ne sont pas FR et qui sont francophones. Globetophone, cool, 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 franchement, cool. Le contrat est signé par Onigiri ou par toi, personnellement ? C'est plus compliqué, enfin, c'est Onigiri, mais c'est plus compliqué que ça. De quoi ? Qu'est-ce que vous dites sur Scardiac là ? Je n'ai pas suivi. Attendez, j'essaie de remonter. J'en raconte le stream Hitbox, je n'aime pas les gros streams, il y a plus de 70, 100 viewers, mais tu vas sur Twitch et tu verras que des streams au-delà de 100 viewers, c'est 8, 10 streams en pointe, maximum 20 streams en pointe. Après, après tous les autres, tu as des tas de streams où il n'y a personne. Globetophone, oui, j'avais compris que c'était un lien avec Globetopus, oui. Enfin, qu'il y avait un lien avec ton pseudo, oui. Mais je crois, oui, que c'est peut-être le plus gros streamer qu'il y a en ce moment sur... Scarjack, ah oui, Scarjack avec ses 800 viewers la dernière fois, gros streamer, oui. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un bug, il y a eu un bug en fait sur Hitbox et puis pendant à peu près une heure, Scarjack était le premier stream, était le premier stream francophone sur Hitbox pour sa première sur la chaîne Onigueride, c'était assez fun. C'était assez fun. Donc voilà, juste pour vous dire, moi dans l'idée ce que j'en ai, alors n'hésitez pas à me dire que ce soit là en live ou dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Le double stream ne pourra pas se faire, par contre moi ce que j'envisage c'est que quand j'ai envie de streamer du Minecraft du genre en mode détente comme la dernière fois quand on a vidé l'océan ou ce genre de truc-là, je balance un stream sur Onigueride, on ne se prend pas la tête et puis basta. Et puis quand on a vidé des fois de faire du multi avec Sian ou autre, ben voilà, basta, on balance le truc, voilà, on se fait un stream tranquille entre nous, on ne se prend pas la tête. Par contre pour des trucs, pour des jeux du genre Overwatch, du genre Overwatch, moi ça me... presque je préfère le faire sur Twitch parce qu'à force d'aller mater les streams sur Overwatch, je connais quand même pas mal de streamers sur Overwatch, je connais pas mal de personnes qui jouent Overwatch, je connais pas mal de personnes sur les chats au bout d'un moment, enfin forcément. Et donc du coup, je me dis que ça serait limite plus légitime que j'aille streamer là-bas. Donc voilà, donnez-moi votre avis, moi je suis fermé à rien du tout, mais voilà, c'est une hypothèse et puis surtout que si jamais vous, ça vous... ce que vous, vous en pensez et puis si jamais vous êtes plus souvent sur Twitch que sur Hitbox, ben why not. ou une autre. Oh bah mining, dans le pire des cas, tu te recrées un profil, c'est pas dramatique. Uptime, ça m'étonnerait que tu l'aies, il n'y a pas de bot sur ce chat. A la base, je suis plus rediff que live. Merci le boulot. Et coucou papalouf. Salut le gars. Salut le gars. Donc voilà, voilà pour parler de trucs. Oh maintenant, on va parler de la partie pépette, la partie pépette. Ce pourquoi très certainement vous êtes venu sur la vidéo. Et oui, parce que j'ai certainement fait un titre putaclic. Du genre, GR, la vérité. Non, je sais pas comment je vais l'appeler le truc. Non, je crois que je vais juste l'appeler, je crois que je vais juste l'appeler Vlog Marx et puis basta. Et puis après, ce qu'ils ont envie d'être intéressé là-dessus viendront. Donc ouais, niveau argent, niveau argent. J'en avais plus ou moins parlé plusieurs fois en live disant que par rapport à mon PC, tout ça, tout ça, que j'avais peut-être des possibilités pour faire avancer mon truc. Ça, c'était déjà en septembre, septembre-octobre de l'année passée. J'avais repris contact avec les créateurs de la gaming room en disant, bon, ça serait bien qu'on arrive à solder le compte quand même parce que ça fait plus d'un an que je suis plus chez vous. Faudrait bien au bout de moment que vous me payez ce que vous me devez. Et ils m'ont dit, ouais, on fait un point, etc. À l'époque, l'un des patrons m'a dit, je suis pas là, je suis en voyage à l'étranger. Là, j'embarque dans l'avion dans dix minutes. Il était sur le téléphone. Il m'a dit, vois ça avec mon frère et puis après, dès que je rentre, on se fait un call et puis on discute de tout ça. D'accord, ok, pas de souci. On devrait faire, on devait faire tout ça. Puis finalement, depuis, en termes de communication, ça se limite à ça. C'est-à-dire que j'ai eu ça en termes de communication. J'ai été obligé de passer par des mecs, notamment Yonaku qui est très souvent en lien avec lui, avec l'ami... avec Doc Mixer qui était un graphiste de Nitrocerve à l'époque pour essayer d'avoir une réponse de ces gens-là. Et là, en fait, depuis six mois, je me dis que bon, les mecs, concrètement, ils n'ont pas envie de me payer, ils feront durer, etc. Je n'ai pas les moyens d'aller me prendre en avocat. Donc en gros, ils m'ont bien mis profond. C'est-à-dire que la réalité de la chose, c'est que depuis que je suis allé à la gaming room, où j'ai bataillé pour aller à la gaming room, où j'ai donné de mon temps pour aller à la gaming room, où je me suis payé moi-même le voyage pour pouvoir aller dans leur loco en 2013, 2, 13, 13, pour aller y passer un mois là-bas, qui ne s'est pas super aussi bien passé que ce qu'on avait voulu dire. Ben en fait, que dalle. Le seul truc qu'ils ont pris à leur charge, c'est l'hôtel. L'hôtel nous a coûté 800 euros. Et moi, ils me doivent à peu près 2800 euros. Donc l'hôtel, je le prends pour ma gueule. Ce qui est normal, c'était le terme, c'était ils avançaient l'hôtel et le reste, je me le payais. Et la réalité, c'est que là, en fait, ils me doivent 2000 euros. Ils me doivent 2000 euros. Et ces 2000 euros, je ne les verrai jamais. Alors moi, gentiment, en décembre, puisque je savais qu'il y avait beaucoup de personnes de Grenoble qui devaient descendre, j'essayais de prendre... Au pire, tu peux avoir un avocat d'office. Non, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc-là. Ça va, c'est 2000 euros. Non, ce n'est pas un contrat de travail. Je ne veux pas rentrer dans les termes juridiques sur le live. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous informer de la situation. Et quand même des experts de bire de genoux, pourquoi pas. Non, non, pas de violence. C'est juste que les mecs m'ont endoffé. C'est exactement le même truc avec On Vaut Mieux Que Ça. On Vaut Mieux Que Ça, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avais parlé de... J'ai donné les armes à mes patrons à ce moment-là pour qu'eux puissent me la faire à l'envers en disant On se fait confiance et puis finalement je leur ai donné je leur apporte de la confiance et puis ils me l'ont fait à l'envers. Ils ont eu la possibilité de me niquer au niveau du salaire. Et bien avec la Gaming Room j'ai fait exactement la même chose. C'est que je leur ai donné la possibilité de leur dire si jamais demain tu n'as pas envie de me payer tu ne me payes pas. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ils auraient été bien con de ne pas le faire après tout. Ils avaient la possibilité de voler une personne donc ils l'ont fait ils ont réussi tant mieux pour eux. Mais moi la limite c'est pas ce qui me dérange le plus. Parce qu'en fait ce qui me dérange le plus là-dedans ce qui me dérange le plus c'est qu'il y a des gens notamment Zaymon qui est là qui ont donné beaucoup 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 d'argent pour les tips. Et en fait les tips ça partait à la Gaming Room et normalement la Gaming Room devait nous les remettre sur les factures. Sauf qu'en fait cette thune là encore une fois vous vous aviez pensé à ce moment là que vous nous les aviez donné à nous streamers sauf que c'est parti à la Gaming Room. Alors il y a des tas de streamers d'autres qui ont réussi à se faire payer. Mais sauf que moi que dalle. Et en fait s'il y a vraiment quelque chose qui me fout en colère c'est vraiment ça. C'est à dire que sur ma gueule à moi enfin pas que ma gueule à moi puisque c'est le cas de tous les autres streamers en fait sur ma gueule à moi en fait et sur le crédit que j'apportais au niveau des streams les mecs en fait vous viewer vous avez donné de l'argent et cet argent là pensant qu'il allait nous venir dans les poches non seulement il ne nous est pas venu dans les poches il est allé à la Gaming Room. Et en fait ça à la limite moi je me suis fait endaufer bien fait pour ma gueule mais par contre le fait que ces types là soit vous soient remboursés à vous soit me soient donnés à moi parce que normalement c'était un lien qui était directement entre le viewer et le streamer eux ils se sont mis au milieu ils ont pris l'argent et ils se sont cassés. Et ça c'est juste ça en fait que je trouve inadmissible. Le reste ça aurait été juste le PC de dire bon ben voilà ils m'ont endaufer etc. Parce que 2000 euros j'aurais très bien pu me refaire un PC depuis plus de 6 mois et ne plus avoir de problème de PC en train de dire c'est tout cool. Voilà donc là c'est exactement ça quoi c'est à dire qu'ils ont pris l'argent des abonnés et puis ils sont partis avec la caisse. Voilà. Alors j'ai été sympathique en plus en décembre sachant qu'ils avaient du matériel là-bas j'ai essayé de faire en sorte en train de leur dire si vous ne pouvez pas me payer en P7 ce putain de matos que vous avez là-bas filez-moi une partie que je puisse me recomposer en PC et que moi j'ai plus de problème. Puis après on n'en parle plus. Ben non même ça en fait il y a zéro réponse de leur part. Moi je ne sais pas quoi faire là-dessus. Moi je ne sais pas quoi faire. Alors je sais quoi faire la réalité c'est que l'argent je vais me mettre dans le fion et puis voilà. Dans les 2008 tu as compté les tips ? Ouais ouais j'ai compté les tips dedans. Ils me doivent je crois que c'est 1006 il y a 400 de tips à peu près et 800 d'hôtels. Donc dans les 2008 tu enlèves les 800 d'hôtels puisque j'avais dit que je le prenais à ma charge. Enfin je le prenais à ma charge. Si oui je le prenais à ma charge. On ne va pas aller plus loin que ça. je le prenais à ma charge et puis après dedans il y avait 1006 de pub et les 400 de tips. Toujours des histoires avec l'argent des abonnés. Ouais mais sauf que là c'est de l'argent réel quoi. Là c'est de l'argent réel. C'est-à-dire que c'est réellement des gens qui ont donné de bonne foi. Qui ont donné de bonne foi parce qu'ils appréciaient les streams que je pouvais produire et l'ambiance qu'on pouvait créer avec les copains. Et puis finalement cet argent-là vous vous pensez que vous me l'avez donné mais finalement cet argent-là il n'est jamais venu dans mes poches. Et je croyais je tiens à ce que ce soit parfaitement clair. Voilà là c'est mon argent. Normand ça devrait être rebond. J'espère. Désolé il y a eu une reboute de la boxe. Alors j'en étais ou non mais ou alors ouais du coup du coup génial ça veut dire que je voulais pas faire de montage je vais être obligé de faire du montage heureux est-ce que le stream est bien relancé pour tout mode semblerait que oui. c'est reparti bon ben nice ok 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 alors oui on en était au moment du coupage j'en étais à The Moon qui disait non mais mon argent est haut voilà donc du coup est-ce que vous avez eu le moment où j'étais en train de parler du PC du PC que j'aurais bien voulu puisque sachant qu'eux ils avaient du matos chez eux est-ce que tout ça vous l'avez eu ou pas oh V-Log Mars et ça repart Best Blague Ever par contre il faut juste que je regarde un truc attendez excusez-moi c'est bon l'enregistrement n'a pas bugué parce que j'ai eu peur de ça on l'a eu du coup du PC oui d'accord ok bon ben voilà voilà pour ma mésaventure au niveau de la gaming room je sais pas quoi dire de plus dessus si ce n'est que tant pis pour ma troche ah si voilà c'est exactement ça en fait et justement c'est mon ouais dans dans la vidéo dans le commentaire de la vidéo t'avais marqué que justement ça t'intéressait que je parle d'argent parce que tu laissais sous-entendre que moi aussi je devais de l'argent à certaines personnes et notamment effectivement par rapport à Youyou parce que Youyou c'est lui qui a fait les émotes et effectivement le deal avait été fait avec lui en disant mais moi dès que j'ai de l'argent des tips bien sûr je t'en donne une partie et tu veux que je lui donne quoi à partir du moment où moi j'ai rien eu je suis déjà en difficulté financière il y a des tas de personnes sur Youtube sur lesquelles sur Youtube et un stream à qui j'aimerais bien donner un petit peu d'argent parce que j'aime bien leur travail il y a peut-être personnes sur Tipeee que j'aimerais soutenir mais je peux pas le faire pour eux je suis désolé mais que la Gaming Room me paye et puis effectivement moi je voudrais bien payer Youyou mais je peux pas le payer je voulais que je le paye avec quoi donc je sais pas c'était peut-être c'était peut-être de ça dont tu voulais parler Zemond après si jamais tu t'entends du parler d'autres personnes qui sont venues te dire que je devais de l'argent ça m'intéresserait en fait de savoir qui je donne l'argent tu stoppes le gif des émotes bah oui non mais de toute façon j'ai dit moi le gif des émotes que ce soit sur Onigiri que j'allais les modifier et que j'allais les refaire par respect par rapport à Youyou mais après on peut aller plus loin que ça c'est à dire que Youyou aussi est allé à l'hôtel et l'hôtel normalement on devait diviser en 4 c'est moi qui ai pris tout le truc donc on peut aller plus loin moi aussi mais voilà j'essaye d'être le plus respectueux par rapport à tout ça et puis voilà c'est tout mais il existe encore la GR ? non 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 la GR il existe plus or si en fait ils existent administrativement par là en fait la GR n'a jamais existé la GR a toujours fait partie de Nitrocerve GR n'était que Gaming Group n'était qu'une vitrine de Nitrocerve juridiquement c'est la Nitrocerve mais je veux pas rentrer dans une démarche administrative je veux pas rentrer dans un truc ça va j'ai autre chose à foutre quoi même mes patrons quand ils m'ont fait ça et qu'ils m'ont voilà je me dis quelque part il y a du karma et puis ça finira bien par le retomber sur la retranche et puis basta quoi donc voilà pour ça si jamais vous avez des questions allez-y c'est le moment ah d'accord j'ai rtv j'ai erreur oh mon dieu oh mon dieu je trouve que t'es fait un flac c'est ta bonne foi ça me donne pas envie d'aller non mais après humain c'est un problème que j'ai qui est personnel et que j'ai depuis très très longtemps c'est qu'en fait je suis incapable de faire quand je rencontre une personne je me dis que cette personne là est de bonne foi et je lui accorde tous les crédits de ce qu'elle peut dire c'est à dire que dès que je rencontre une personne je lui fais tout le temps confiance à 100% tout le temps quelle qu'elle soit hum j'évite de me méfier des gens dès que je donc je fais confiance à 100% mais le problème de faire confiance à 100% c'est que si jamais la personne est de confiance ne serait-ce qu'à 99% mais ce 1% restant de toute façon tu vas être déçu donc en fait c'est pas la bonne démarche à faire mais ça c'est un problème sur lequel moi je dois travailler j'aurais peut-être la possibilité d'avoir un accès à Paragon à partir de vendredi si t'intéresse non pas plus que ça mais après j'ai des accès sur Paragon je pourrais avoir des accès je connais une personne qui travaille là-bas donc ouais éventuellement mais pourquoi pas Bastien puis dans le pire d'accord tu peux en faire profiter les viewers aussi tu continues les vidéos et les streams à ce rythme ou tu penses par la suite retourner dans le monde du travail et faire YouTube une passion je sais pas en fait je sais pas parce que alors là c'est pas le moment de parler de ça on en parlera très certainement peut-être dans une autre vidéo ou dans une autre live ou peut-être même après la fin de la vidéo donc du coup si jamais vous qui regardez cette rediffusion sur YouTube vous voulez avoir le fait mot faut venir plus souvent en live haha je reviendrai après dessus j'en parlera après et donc du coup oui alors pour par rapport justement parce que tu soulèves un truc que j'avais un petit peu oublié en me disant bon c'est bon on a fait tout le tour on a plus qu'à parler de ça non non il y a aussi un truc c'est comment faire pour pouvoir rebondir là dessus parce qu'effectivement pour un problème d'argent je vais pas monter un gulule je vais pas dire s'il vous plaît on va monter un gulule pour monter un pc à 1000 euros non je vais pas faire ça je vais pas monter un projet pour que vous puissiez me payer mon matos déjà surtout qu'il y a déjà Patron qui est quelque part directement lié à ça donc du coup si jamais vous voulez m'aider un petit peu effectivement il y a les tips il y a pas maintenant s'il vous plaît il y a les tips il y a il y a Patron il y a des tas de solutions si jamais vous voulez m'aider mais après j'ai pensé à autre chose c'est justement suite à une discussion avec monsieur le papa loup sur Skype sur Skype sur Mumble où je me suis dit mais pourquoi pas en fait alors je vous propose le truc tel quel tel qui me vient en tête si vous avez du vieux matos chez vous j'ai toujours fonctionné avec des bouts de ficelle c'est à dire que à l'époque où j'étais dans le logo de la gaming room avec le logiciel qu'il y avait à l'époque avec la santé à l'époque qu'avait mon pc donc c'était il y a un an et demi j'arrivais à faire des trucs qui étaient à l'image identiques à ce que la gaming room arrivait à faire avec deux pc du coup je me dis tu fais un truc qui s'appelle Gold Quest non 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 pas de ça pas de ça pas de troll pas de troll là dessus du coup j'ai toujours réussi avec trois bouts de ficelle arriver à essayer de faire des trucs qui me plaisent parce que je suis un des premiers indiens c'est pas l'outil qui fait l'artiste je me revendique pas comme artiste indien je dis juste que en ayant une connaissance de son matériel j'ai toujours réussi à faire quelque chose là j'arrive aux limites où en fait je peux pas faire ce que j'aimerais faire avec ce que j'ai donc j'essaye de faire au mieux mais je peux pas faire tout ce qu'il y a donc c'est pour ça que si jamais vous vous avez du vieux matos chez vous alors quand je dis du vieux matos c'est pas un truc qui date de 10 ans si jamais vous avez des trucs du genre un processeur i5 qui a deux ans de quatrième génération si jamais vous avez une carte mère avec le socket qui va bien si vous avez des trucs comme ça des disques durs des tours des alimentations je sais pas ce que ça pourrait être ça peut être des fois des claviers des souris des écrans des micros des micros un mixage avec un truc en XLR tout ce genre de truc là si jamais vous avez du matos comme ça et que vous savez pas quoi en faire contactez moi contactez moi on trouve un moyen en fonction de ce que vous avez vous nous donnez les références on regarde savoir si le matériel est vraiment usé ou pas usé mais si jamais vous avez du matos comme ça et que vous savez pas quoi en faire et bien du coup moi je suis preneur je suis preneur je pourrais pas vous l'acheter que les choses soient claires parce qu'acheter du matériel je préfère demander à des amis qui me sont proches éventuellement ils me filent un coup de main pour pouvoir me racheter une configuration décente et si jamais vous vous avez du matos qui traîne chez vous que ce soit dans le chat là ici ou en rediv sur Youtube prenez contact avec moi que ce soit sur Twitter que ce soit dans le formulaire de contact sur Youtube ou même en MP Youtube dites moi le dites moi le et puis et puis on analysera tout ça si jamais vous voulez me venir en aide c'est une des meilleures solutions que j'ai parce que comme j'ai dit je veux pas monter un bugle je vais pas faire je vais pas faire des appels aux dons je pense que j'en fais plus que vous êtes déjà plus que généreux avec moi donc voilà moi j'ai une souris oui moi j'ai trop beaucoup de ficelle je peux faire un green informe ce sera il y avait des trucs une question je connais que très peu patrons tu peux faire des tips uniques sans que ce soit quelque chose de répétable et bah alors à Kim les tips les tips via twitch alert puisque oui pour la petite anecdote avant j'étais sur stream tips je suis passé sur twitch alert parce que l'interface graphique qui avant était gérée par T-notifier T-notifier avec une société qui va fermer il y aura plus que twitch alert donc du coup twitch alert ne peut pas être rechaîné avec stream tips donc du coup l'URL pour les dons a changé j'ai une GTX 660 c'est trop vieux ouais malheureusement c'est trop vieux non après en termes de matériel en termes de cartes graphiques ça s'orienterait plus sur une sur une GTX 660 en termes de processeur ça serait plus du i5 4ème génération pour les cartes mères ça serait du socket je crois que c'est du 1141 du 1151 pardon en alimentation pour l'alimentation alimentation quand on s'en fout après au niveau de la tour une tour ça reste une tour aucune tour à la limite j'en ai une après un écran 1150 non non 1150 c'est ce que j'ai Marco je ne veux plus ce socket là c'est un socket de mort dites c'est quoi Gold Quest Gold Quest c'était un vieux projet non pardon 1151 je fais tout la confusion 1151 d'accord oui c'est 1150 oui celui que j'ai moi c'est un 1155 1150 ouais c'est 1150 1155 c'est pour la 6ème génération exact tu as bien fait de me reprendre Marco tu as bien fait tu as bien fait juif y a-t-il moyen qu'en tant que sub je puisse mettre une image sur le t-shirt parce qu'il n'y a que les modos qui peuvent et je ne crois pas qu'on puisse le modifier ça en fait je crois que c'est tout le monde pour tous les je crois que c'est pour tous les viewers paris désolé de te soulever ça mais tu as la chaîne secondaire alors mais oui mais voilà mais pareil merci heureusement que vous êtes là heureusement que vous êtes là parce qu'en fait j'oubliais des tas de trucs je voulais dire dans le vlog oui mais par rapport à ça en fait c'est pareil c'est à dire que la chaîne secondaire notamment je voulais parler de cinéma vous savez très bien que je voulais parler de Sense8 et le problème c'est qu'en fait quand j'ai tourné la vidéo sur on vaut mieux que ça avec la avec la caméscom numérique qui est là mais je me suis rendu compte que le grain de l'image en fait il est juste mais lamentable en fait c'est devenu en fait je l'ai tellement utilisé que c'est devenu de la même qualité qu'une webcam et alors webcam relativement haut de gamme mais je trouve que la qualité de l'image en fait elle est pas suffisamment bonne encore une fois pour un résultat alors encore une fois si jamais vous avez des des un appareil photo qui là aussi je m'en fous ça pourrait très bien avoir un appareil photo qui est un certain cachet mais qui soit un truc du genre du genre si jamais le truc il est capable de filmer en 720p 30 fps mais qu'il y ait réellement un grain sur l'image toujours pareil contacté contacté je suis susceptible là je pense que même par contre je pourrais peut-être mettre un petit peu d'argent dessus parce que ça vraiment c'est de l'investissement là je le considère vraiment c'est pas du renouvellement c'est vraiment de l'investissement là c'est pour voilà ça m'embêterait de le faire avec ce webcam c'est à dire que je vais le faire si jamais la chaîne fonctionne au bout de 6 mois je vais dire la truc elle était malade il va falloir que je retourne la vidéo et s'il y a un truc que j'ai horreur de faire c'est faire deux fois les choses dit le mec qui a déjà vidé plusieurs temples perso j'ai rien de mieux que ce que j'utilise en ce moment mais je n'oblige en rien marco vraiment c'est pas du tout un appel à l'entrée en train de dire aidez moi absolument aidez moi absolument c'est pas du tout ça c'est juste si il y en a certains qui ont du matériel je lance la pelle je lance la pelle je récupère ton matériel nouveau slogan ouais ouais ça pourrait être un slogan de campagne je récupère ton matériel donc ouais ouais comme je dis si jamais si vous avez des micros avec des tables de mixage qui peuvent être connectées sur un pc si vous avez des alors pourquoi pourquoi je dis micro à table de mixage parce qu'en fait la table du mixage c'est un des meilleurs moyens que je puisse avoir pour pouvoir m'acheter des petits micros style micro cravate ou des trucs comme ça sans être obligé de m'acheter un enregistreur parce que c'est des trucs ça vous la peau du cul je commence à regarder ces trucs c'est juste affolant alors qu'en fait un petit micro cravate si jamais on a une table de mixage à côté mais on le branche dessus on a juste besoin d'avoir un adaptateur et puis en fait le truc se branche et le micro il coûte 15 euros donc donc voilà ce genre de truc après ouais pour Sense8 en plus le pire c'est que pour Sense8 j'ai déjà commencé à écrire des trucs mais pour la chaîne secondaire ouais c'est des trucs qui arriveront mais je pense que pour la première vidéo que je veux de cette chaîne j'ai vraiment une grosse envie que ce soit Sense8 qui arrive alors Sense8 plus la vidéo de présentation de la chaîne sur laquelle j'ai déjà des idées aussi mais encore une fois je dis de l'art c'est pareil c'est pareil que pour Marco c'est vraiment et Sense8 c'est juste trop bien quoi Sense8 c'est waouh ouais l'avantage de la table de mixage tu peux gérer tes games plus facilement ouais ouais non mais il y a des tas d'avantages c'est à dire que avec une table de mixage je ne serais pas obligé de passer avec ce type de micro là donc c'est à dire que le micro il ne serait pas là en fait j'aurais très certainement un micro canon ça coûte dans les moins chers je crois qui coûte dans les 60 euros ça me permet d'avoir un micro canon qui est entre les deux écrans et qui du coup crée beaucoup moins de réverbération que celui-là parce que celui-là en fait je pourrais très bien le faire fonctionner en étant un mètre de moi mais en fait ça réverbère de partout ça fait un son ça fait un son j'ai l'impression qu'on est dans les chiottes et c'est pas joli est-ce que malgré tous tes soucis t'es quand même heureux je suis pas malheureux je suis pas malheureux et pour en revenir par rapport à la question de tout à l'heure au niveau du boulot mais tu veux pas une GTX Twin mais c'est ce que j'ai en fait dans mon PC j'ai deux cartes graphiques et justement j'ai une GTX la carte graphique c'est pas du tout un truc sur lequel j'aurais vraiment un impératif dessus mais enfin on va pas faire les épiciens c'est à dire si il y a besoin contactez-moi oui Sense8 pardon c'est une série t'as une SLI ? non je suis plus un SLI je suis avec c'est le dernier achat que je me suis fait il y a un peu plus de 6 mois c'est le dernier achat que je me suis fait c'est une une GTX 970 non en fait c'est pas que c'est pas que le pros le plus important c'est l'ensemble en fait donc voilà pour le vlog si vous avez des trucs si vous avez des questions ou autre je prends enfin je prends avant de clôturer le truc si jamais vous avez des questions ou autre allez-y allez-y la config est sur ta chaîne YouTube ? oui oui ma config actuelle est sur ma chaîne YouTube t'as parlé de tes séries arrêtées en pause certaines de prévues non pour moi rien de en fait le truc c'est que j'ai en fait si j'aurais des tas de trucs sur lesquels j'aurais envie de faire peut-être repartir à refaire du LED build etc mais le souci c'est que si jamais c'est pour tourner un truc parce que j'aime pas tourner juste pour tourner pour enfin si sur Overwatch j'arrive bien à le faire mais si c'est pour tourner pour pouvoir faire du tourner elle est où ma tasse que j'ai t'ai offert elle est au sale parce qu'à même parce que j'ai fait la planche tout à l'heure elle est là-bas parce que Prissy a pré-enté hier soir dans le moment 36 15 de ma live du coup tu m'as coupé dans mon truc je sais pas ce que je disais oui non pour rapport aux nouvelles séries ben en fait une nouvelle série comme je disais tout à l'heure en fait je veux pas me lancer dans un truc sur lequel j'ai pas la possibilité de me dire je suis pas serein en me disant s'il faut dans 2 mois ou dans 15 jours je pourrais pas continuer c'est pour ça que je veux pas faire Talos Principal parce que s'il faut le premier épisode il va tourner et puis après sur les 4 autres qu'il va y avoir derrière je vais avoir le rush qui va être pourri quand c'est pour Overwatch c'est pas grave la game elle dure 8 minutes si jamais le truc il est pas bon le truc je l'efface je refais une game et puis basta sur Talos Principal une fois que la surprise elle est passée la surprise elle est passée ça je veux pas le rater existe ici une table de mixage qui peut régler le mélangeur de volume en physique avec des boutons celui de Windows non en fait Wallcard ça fonctionne pas comme ça c'est à dire qu'en fait tu fais rentrer une puissance dans ton PC et puis après tu gères tout en physique sur ta table de mixage c'est quoi en fait le problème qui se passe tu tournes ton jeu crash ou c'est le record souvent en fait c'est que le jeu en fait il tourne à 15 fps quand le jeu plante pas parce qu'il arrive dans certains cas que le plus souvent c'est avec minecraft que minecraft plante et ça me fout le rush en l'air c'est d'ailleurs pour ça peut-être que vous avez remarqué lors d'un épisode où j'essaie de faire des rushs de plus en plus petits quitte à faire beaucoup de switch dans le truc pour essayer d'avoir un maximum de temps vas-y Glowin mais si jamais c'est pour faire une question de troll puisque t'as l'air bien en forme à faire des trolls non mais là je te demande ton auto-censure mais si jamais c'est réellement une question qui peut relancer un éventuel débat ouais je te demandais des trucs sur discord c'est quoi ton avis mon avis très bon truc on clôturera justement avec ça sur discord on se fera des games ensemble sur Mass Effect 3 comme à l'époque de Mass Effect 2 on se fera des games ensemble sur Mass Effect 4 comme à l'époque de Mass Effect 3 en live avec grand plaisir j'attends Mass Effect 4 mais c'est le truc de fou c'est le truc de fou je crois que autant Overwatch quand ils l'ont annoncé à la Biscone c'était en 2013 c'était en 2014 2014 je crois qu'il avait annoncé quand ils l'ont annoncé j'étais hype de fou dans la minute j'étais sur le site internet en train de m'inscrire à la bêta d'ailleurs le premier jour on ne pouvait pas s'inscrire à la bêta parce que le site ramait à mort donc j'étais hypé mais là Mass Effect 4 c'est un truc de c'est je crois qu'il n'y a rien qui me haille un peu plus que ça en ce moment non non pour Mies c'est pas du tout un problème matériel c'est pas du tout enfin c'est pas du tout un problème de ressources j'ai reformaté mon PC j'ai tout remis en place j'ai testé un maximum de trucs c'est juste que le PC il a 3 ans et quand tu utilises ton PC en 3 ans et qu'en 3 ans je crois que j'ai fait 760 vidéos voilà je suis à 700 je suis à 771 vidéos si jamais on compte pas toutes celles que j'ai encodé et que j'ai pas fait je pense que grosso modo en termes de vidéos je dois être dans les 800-850 vidéos quand tu demandes ton PC de t'encoder 800-850 vidéos avec une moyenne à peu près de je crois que c'est 17 minutes la moyenne de mes vidéos quand tu demandes d'encoder tout ça ben forcément ton PC il morfle au bout d'un moment c'est du matériel le truc il s'use le truc il s'use et puis voilà il sort cette année il sort cette année Mass Effect 4 ouais non en fait il sort quand même les prochaines ils l'ont repoussé non mais Glowin ouais pour lancer ton débat c'est pas le moment en fait de relancer ce genre de débat c'est un débat sur l'orthographe il n'y a pas en plus il n'y a pas de débat à voir là dessus alors t'as la question intéressante Cops étant donné que tu aimes la restaurant tu pensais à monter un serveur en t'entourant d'une équipe de restaurant afin de concevoir des systèmes innovants ben oui c'est un des paliers du patron c'est un des paliers du patron le palier je crois que s'il est à 300 300 dollars 300 ou 400 je sais plus c'est un des paliers c'est à dire qu'à partir de cet argent là il y aura un serveur il y aura un serveur Redstone qui sera sur candidature non non mais sur l'orthographe je vais arrêter de suite c'est pas le moment les gars on parle pas de ça là on est vraiment dans l'optique de clôturer le VLOG et puis éventuellement je réponds à quelques unes de vos questions puis après on va rester là en tout cas pour l'enregistrement rester sur le chat on peut-être se faire un truc ensemble ouais il n'y a pas de soucis copse donc voilà 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 les amis allez on va en rester là pour le VLOG en tout cas pour l'enregistrement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires YouTube ce que vous pensez de ce genre de truc là avec la vidéo montée et puis le petit truc alors j'essaierai de faire un truc un petit peu sympa au niveau du montage le pas de texture le pas de texture onigiri 1.9 rip pareil que pour la version 1.8 et pareil que pour la version 1.7 oui on le maintient pas depuis un an et demi on va pas se remettre à le maintenir maintenant si jamais vous le voulez vous le prenez vous le maintenez vous même et puis voilà quoi et donc voilà et donc du coup il y a LTF4 qui nous dit bonsoir les gens au revoir YouTube adieu YouTube à la prochaine YouTube allez on se retrouve bientôt ciao ciao oh c'est pas fini c'est pas fini parce que oui effectivement dans le chat il me rappelle à l'ordre en me disant bon déjà DarkBank qui est en retard donc ça déjà on le notera on le notera c'est le truc il y a une mec qui revient dessus en me disant et donc Discord ben oui j'avais oublié j'avais dit que j'en parlerais à la fin donc du coup au niveau Discord j'y passe de plus en plus de temps dessus grâce à PotoNuja si jamais un jour tu passes par là coucou à toi qui m'a un petit peu initié ou en tout cas forcé la main enfin pas forcé la main en fait c'est à dire je me suis dit ben voilà il y a une personne que je connais qui utilise Discord ben je vais tester et j'aime beaucoup ça et je pense d'ailleurs ouvrir en Discord Jujou je sais pas du tout comment je vais le mettre en place parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir rejoindre Discord il faut un lien et que ces liens sont refresh toutes les semaines je crois tous les 5 ou 6 jours donc du coup ça veut dire qu'il faudra que ponctuellement je vous balance le lien je sais pas comment je vous le mettrai en place enfin c'est qu'un détail et donc en fait Discord je pense ouvrir en Discord Jujou qui permettra de si jamais vous voulez tcharrer entre vous à excessement sous peu sous quelle forme comment etc comment le gérer voilà ça sera fait pour ceux qui connaissent Discord c'est bien pour ceux qui connaissent pas il y aura une vidéo sur la chaîne secondaire le mec qui tease à mort la chaîne n'est pas ouverte enfin si la chaîne est ouverte il y a déjà un nom elle a pas d'interface graphique encore mais il y a déjà une chaîne donc voilà steveuma comme réponse c'est 24h la durée sur Discord ah ils l'ont réduit non mais si t'as l'application il n'y a pas besoin de lien alors si en fait il y a besoin de lien pour pouvoir rejoindre les salons ça va remplacer le mumble non ça remplacera pas le mumble c'est deux choses qui sont différentes ouais il montait bon mais si Humay il est content on fait comme ça ciao à la prochaine ciao